Votre mort, vous y pensez souvent ? De moins en moins, à mesure que j'avance en âge. A mon sens, il faut accepter deux ou trois choses dans la vie. Premièrement, d'avoir des ennemis, donc de ne pas être aimé de tout le monde, donc de perdre cette espèce de narcissisme. Deuxièmement, d'accepter de vieillir. C'est très difficile, il faut commencer assez tôt. Et alors seulement, on peut accepter d'être mortel. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est pour vous ? Ce serait certainement un mythe si nous le pensions uniquement comme après, comme au-delà. C'est d'abord une catégorie du présent. Je crois que nous faisons des expériences d'éternité. Toutes les fois que nous vivons une expérience dont nous avons l'impression qu'elle est fondatrice, qu'elle est, comment dirais-je, une sorte de point où tout se noue dans notre existence, où une grande tranche de vie se décide, où un rapport avec des êtres se noue, s'enchaîne. Et il y a des instants d'une qualité tellement intense que ce sont des grains d'éternité dans un temps qui passe. Alors je crois que toutes les expériences qui sont des expériences fondatrices, à travers un temps qui lui se défait, sont des expériences d'éternité. Et alors, me permettre de me retourner après ça vers ma mort, en disant, est-ce que l'événement de ma mort peut être une sorte de porte sur une éternité, mais qui a d'abord sa racine dans le présent et dans la vie. Ce n'est pas la survie, mais la vie.